Générique ... Bonne journée à toutes et bienvenue à Rivisht pour les commentaires éclairés de l'actualité avec mes confrères Patrick Vinciguère de RCFM. Bonsoir Patrick. Et Jérôme Paul de Parole de Corse. Bonsoir à vous Jérôme. Et notre invité Jean-Marc Poupogne, enseignant, professeur d'histoire et géographie au lycée Laetitia d'Ajaccio et représentant syndical du SNES-FSU. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Je voulais formuler il y a quelques semaines, il s'agissait de parler d'enseignement, d'école, de l'impact du Covid depuis deux ans. Mais depuis mercredi dernier, la donne a diamétralement changé. La crise en Ukraine bien sûr. Et puis depuis quelques jours, la tentative d'assassinat sur Yvan Cologne. Alors nous aborderons bien sûr tout cela. Mais d'abord, commençons par l'agression dont a été victime Yvan Cologne. À l'heure actuelle, dans un état critique, les réactions ont été nombreuses. Et les interrogations sur cette tentative du meurtre sont multiples. Un commentaire Patrick ? Le commentaire, c'est qu'il y a une responsabilité évidente, accablante de l'État dans cette affaire. Puisque le système pénitentiaire a failli. Manifestement, il y a eu négligence, il y a eu carence. Comment cette agression a-t-elle été possible compte tenu de la dangerosité de l'agresseur ? Ce djihadiste radicalisé, on ne comprend pas comment ils ont pu se retrouver ensemble dans un espace clos. Une salle de sport, me semble-t-il. Voilà. Et puis l'autre responsabilité, c'est pourquoi on ne l'a pas rapproché avant. Même si, effectivement, le rapprochement n'aurait pas garanti sa sécurité. – Oui, enfin, c'est quand même un peu moins dangereux. – C'est un peu moins dangereux, mais je vous rappelle, Jean Vitus, qui a 4 ans, Morada Akaouche. – Ça en était prêt à des gardiens. – Ça en est prêt à des gardiens, qui a tenté d'égorger. Il a été condamné à 20 ans de prison, il y a quelques mois, à Bastia. Donc bon, le danger zéro n'existe pas. Il y a à peu près, j'ai lu ça sur un rapport de l'Observatoire des prisons, il y a une vingtaine d'agressions entre détenus chaque jour. Donc la prison est un univers violent. Cela dit, responsabilité, je le dis encore une fois, je le répète, parce qu'il y a faillite du système pénitentiaire dans cette affaire, et puis il y a ces absences de réponse à la volonté de la famille et des détenus d'être reprochés. Et ça, c'est incroyable. – Quand même beaucoup d'interrogations sur cette affaire, Jérôme ? – Non, mais il y a deux problèmes de droit. Il y a le droit à la sécurité dans les prisons, qui n'a pas été respecté. Et puis il y a le droit au rapprochement, parce qu'on en est encore à se poser la question du rapprochement des prisonniers, alors que le droit n'est pas appliqué. Donc maintenant, il faut presque que ça s'arrête et qu'on prenne des décisions. Donc c'est un problème, il y a deux gros problèmes. Et ce que tu disais, la sécurité en prison, c'est un vrai problème. Il y a des bagarres tous les jours. Là, la particularité, c'est qu'on a quand même un détenu qui est particulièrement surveillé, des caméras de vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas possible un truc pareil. – Jean-Marc Popole ? – Oui, écoutez, à titre individuel, moi je suis atterré par ce qui a pu se passer dans cette prison. Je me rends encore, comme vous le soulignez, comment ça a pu arriver. On nous présente Yvan Cologne comme un détenu particulièrement surveillé. J'ai du mal à imaginer qu'on le laisse seul dans une salle avec un autre prisonnier dont on connaît en plus ses antécédents. Je pensais qu'un détenu particulièrement surveillé, il était surveillé et que ce genre de choses n'auraient pas pu arriver. Je pense que personne ne mérite ce qui lui arrive. La violence, c'est quelque chose qu'il faut bannir d'une manière ou d'une autre. Personne ne mérite d'être agressé, personne ne mérite d'être assassiné, lui comme un autre. En tout cas, on s'interroge maintenant sur les conséquences. La situation est en train de se tendre un peu plus chaque jour. Qu'est-ce qui peut se passer ? Ça rajoute de la tension, une tension qui existait déjà, notamment avec les dernières mesures prises par Pascal Lelarge avant son départ. Je ne dirais pas que le pire est à craindre, mais effectivement il y aura des mobilisations dans les prochains jours et ça risque de s'envenimer. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour éviter que cette situation ne dérape ? Il faut immédiatement rapprocher Pierre Alessandre et Alain Ferrande. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Il fallait le faire avant. Maintenant, ça arrive un peu tard. Il faudra faire ça et engager une négociation, une discussion beaucoup plus large avec la majorité territoriale, avec les Corses. Vous pensez qu'on en prend le chemin, très franchement ? – Il faudrait. – La Corse est un non-sujet aujourd'hui pour le gouvernement, pour l'État, pour Emmanuel Macron. Maintenant, là, par rapport à ce qui va se passer dans les prochains jours en Corse, évidemment qu'il faut rapprocher les prisonniers, même si c'est tard, mais il faut qu'il y ait un acte fort. – Maintenant, il y a un contexte général, international, qui fait que ça ne passe pas forcément au premier plan. – C'est ce que je dis. – Il faut calmer les choses. Et je pense que Gilles Sémillon, le président de l'exécutif, a une marge de manœuvre étroite. Parce qu'il y a une situation, on le voit, il y a une forte pression derrière, il y aura des fortes mobilisations, mais il ne faudrait surtout pas ajouter des drames au drame. Et puis la mobilisation ne peut pas être une fin en soi, elle ne peut être que le prélude à quelque chose. – C'est le dialogue qui doit prévaloir, évidemment. – Le dialogue doit prévaloir, et puis justement… – Il faut être deux pour dialoguer aussi. – Il faut être deux. Et puis justement, peut-être que la situation peut peut-être favoriser un rapprochement. Peut-être que ça passera plus facilement par rapport à l'opinion publique française. – Mais ça ne suffira pas le rapprochement, il faudra aller au-delà. – Non, non, ça ne suffira pas, mais ce sera quand même déjà un premier signe, en tout cas certainement plus positif que le fait d'envoyer des renforts de police, comme c'est le cas aujourd'hui. – Ce n'est pas un signe d'apaisement. – Tout en continuant à ne pas appliquer le droit. On a quand même ça réussi. – Alors on passe au deuxième sujet d'actualité, aux conséquences terrifiantes, c'est la guerre déclenchée par Vladimir Poutine de peser ce conflit qui est désormais au centre de l'actualité. Brutalité de l'intervention russe et brutalité des menaces du président brusque qui ont mobilisé les opinions européennes. Des rassemblements se sont tenus un peu partout, et en Corse également, en début de semaine, à l'initiative du Parti communiste. C'était devant la préfecture d'Ajaccio. Une guerre qui, pour la première fois depuis 77 ans, pourrait embraser l'Europe. Aujourd'hui, la crainte est réelle. En Corse, vous avez eu des réactions, les uns et les autres, sur l'état de l'opinion. Il y a eu une inquiétude ? Ou alors, on voit ça quand même d'un peu loin, Jérôme ? – Moi, je pense qu'on voit ça d'un peu loin. On a un professeur d'histoire-géographie. Il pourra déjà peut-être expliquer où est l'Ukraine, précisément. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de cartes. Mais non, je pense qu'on voit ça de loin. En revanche, il y a une mobilisation de solidarité qui est intéressante en Corse. Il y a le professeur Pernin, notamment, qui a monté des initiatives. Et c'est vrai qu'on a plus envie d'aider les Ukrainiens. Et on retrouve l'esprit solidaire des Corses dans ce conflit aussi. – Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jérôme. On ne voit pas ça de loin. Enfin, ce n'est pas ce que je ressens, en tout cas. D'abord, il y a une forte solidarité. Vous avez raison de le souligner. Et ensuite, dans les sujets de discussion, aussi bien en Corse, mais j'imagine que c'est la même chose ailleurs, l'Ukraine a remplacé le Covid. Les gens ne parlent que de ça. Et les jeunes sont inquiets. – Ce n'est pas les gens qui ne parlent plus de ça. C'est les médias qui ne parlent plus de ça. Donc, mécaniquement… – Les gens autour de moi, en tout cas, je ne fréquente pas que des journalistes. Ils sont très inquiets de ce qui se passe en Ukraine. Pas aux portes de l'Europe, en Europe, puisque l'Ukraine, c'est l'Europe. – Vous êtes professeur d'histoire et géographie, et Patrick vient de le rappeler, matière passionnante s'il en est. Alors, vous allez revoir vos élèves lundi. – Lundi. – L'intervention a eu lieu pendant les vacances, donc vous n'avez pas pu en parler. Qu'est-ce que vous vous attendez à des questions ? Et qu'est-ce que vous allez leur dire ? – Alors, je m'attends bien évidemment à des questions, pour savoir un petit peu. Je pense que les élèves ont envie de savoir, se posent beaucoup de questions. Je vais leur dire que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien leur dire sur certaines chaînes de télévision, qu'une guerre, ce n'est pas le fruit de la génération spontanée. C'est quelque chose qui trouve ses racines généralement dans le passé. Il faut remonter assez loin. Je pense qu'il faut remonter déjà la désagrégation de l'Union soviétique. Il y a beaucoup de choses qui se sont jouées à ce moment-là. Et je ne suis pas sûr que les Russes soient les seuls coupables dans l'affaire. Bon, je n'ai aucune sympathie pour M. Poutine, ce qui le fait est absolument abject. Mais je crois qu'il faut aussi se rappeler que pour un Russe, je ne suis pas sûr que l'Ukraine existe. Pour un Russe, l'Ukraine, c'est une partie de la Russie. Je pense que l'indépendance de l'Ukraine, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont intégré. Mais vous pensez que l'Ukraine n'a aucune légitimité à défendre son indépendance ? L'Ukraine est un État reconnu aujourd'hui. Il n'a donc aucune raison de l'attaquer. Mais je crois que si on se met dans la tête des officiers de Russe, pour eux, ils ne s'attaquent pas à un pays étranger. Dans leur tête, je ne pense pas qu'ils les attaquent à un pays étranger. C'est ça qui est grave. C'est ça qui va être très compliqué. Ils récupèrent un territoire. Pour eux, ils récupèrent un territoire qui leur a toujours appartenu. C'est la Russie blanche. Le grenier de la Russie. Le grenier de la Russie. Est-ce qu'on peut comparer cette situation aujourd'hui avec ce qui s'est passé précédemment dans l'histoire ? On pense en particulier à 1938-1939 avant la Deuxième Guerre mondiale avec ce que faisait Hitler. On ne parle pas les idéologies, on ne comparte pas ça. Mais les conquêtes de territoires. L'Anchelous et puis ensuite la crise des Sudètes qui a permis à Hitler à chaque fois de grignoter des territoires. Et puis plus récemment dans l'histoire, 1962, la crise des missiles de Cuba où les Américains ne toléraient pas l'armée russe à ses portes. Alors il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a le problème effectivement de comment Hitler et comment Poutine aujourd'hui voient ou perçoivent les territoires proches. Hitler prenait le prétexte d'aller défendre les minorités allemandes dans les Sudètes, en Pologne, etc. – L'espace vital. – Voilà, l'espace vital. Quelque part pour les Russes, l'Ukraine c'est un petit peu leur espace vital. C'est ce que vous disiez, c'est le grenier hablé de l'ex-Union soviétique et du monde russe. Maintenant par rapport à la crise de Cuba, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai que les Russes ont mis en place au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale une espèce de glacis. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas d'ennemis à leurs frontières, à leurs portes. Donc ils ont créé ce qui était l'Europe centrale et qui a disparu du langage. Il n'y avait plus d'Europe centrale pendant des années. Il y avait l'Europe de l'Ouest, il y avait l'Europe de l'Est. Et la Pologne, la Hongrie, la Tchécozovaquie servaient de glacis pour empêcher l'OTAN d'être auprès de la Russie. Peut-être qu'une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que l'OTAN existe encore aujourd'hui par exemple ? Quelle est la nécessité d'avoir une alliance Atlantique Nord alors que l'Union soviétique a disparu ? Peut-être qu'elle aurait pu redéfinir ses objectifs. – Maintenant, la justification. – Alors aujourd'hui, la justification, tout à fait. Mais peut-être que Poutine est tombé dans un piège aussi. Peut-être qu'il n'est pas très malin à ce niveau-là, qu'il est tombé dans un piège qu'on lui a tendu aussi, je ne sais pas. – Tout simplement, il a le rêve de reconstituer l'Union soviétique, voire la Russie d'Etsar. – La Grande Russie, tout à fait. – La Grande Russie. – L'Union soviétique, c'est une forme de Grande Russie quelque part. C'était un petit peu le même rêve que celui d'Etsar. Il y a effectivement ce rêve de reconstituer la Grande Russie. Pour beaucoup de Russes, l'Ukraine, c'est une partie de leur territoire, comme je le disais, et ils ont l'impression qu'on les a amputés de ce territoire. Sauf que c'est un État indépendant qui a toute légitimité à exister. – Mais pourquoi le bombarder ce territoire si l'on considère que ce sont des frères ? – Parce que les victimes, actuellement, sont du côté ukrainien. La majorité est victime civile. – Oui, parce que la guerre, c'est sauvage. La guerre, ça fait des victimes, c'est inévitable. On ne va pas faire une guerre sans dégâts. – Bon, après, il y a une dimension économique aussi, parce que là, vous parlez de géopolitique avec une volonté de récupérer un territoire, mais il y a aussi du gaz. Il y a un enjeu économique derrière tout ça qui est très très fort. – Il y a beaucoup d'enjeux économiques, mais je pense qu'à mon avis, la géopolitique prime sur l'économie, parce que les réserves de gaz, elles sont plutôt en Sibérie qu'en Ukraine. En Ukraine, il y a les pipelines qui passent, il y a les gazonucs. – Il y a le tuyau, c'est ça ? – Il y a le tuyau, voilà. Mais c'est un tuyau, on peut toujours en construire un ailleurs. Par contre, les réserves de gaz en Sibérie, elles sont toujours en Sibérie. – Ce qu'attendent les Chinois avec impatience, d'ailleurs. – Ce qu'attendent les Chinois avec impatience. D'ailleurs, on peut se poser aussi des questions sur l'attitude des Chinois, qui voient peut-être d'un mauvais œil aussi ce conflit, parce que quand un pays à l'ouest, ou un pays riche, que l'Ukraine a quand même des standards de vie relativement européens, est en difficulté, c'est moins de travail dans les usines chinoises. Et ça, ils l'ont tout de suite compris. – Pour les Chinois, c'est business, business. – Ah oui, les Chinois, c'est business, business. Tu sais, il y a un proverbe qui dit, la seule chose dont on est sûre avec un communiste chinois, c'est qu'il est chinois. Donc, ils font des affaires avant tout. – Il y a des conséquences aussi politiques. En France, alors la campagne présidentielle a complètement été éclipsée. On sait maintenant que Macron sera candidat. Quelles conséquences est-ce que ça peut avoir ? Est-ce qu'on peut considérer que l'élection est quasiment pliée ? – Moi, je pense que ça l'a éclipsé. Effectivement, ça l'a en quelque sorte pli. Et il reste 37 jours, me semble-t-il. Macron, qui était déjà en tête dans les sondages avant, s'envole depuis. Éric Zemmour paye ses positions pro-potiniennes. Potiniennes, pardon. En revanche, Marine Le Pen, apparemment, n'en souffre pas. Mais bon, je pense que l'enjeu, c'est de savoir avec quelle avance aujourd'hui Macron pourrait l'emporter. – Macron, là encore… – On est encore à 37 jours, donc beaucoup de choses peuvent se passer encore d'ici là. – Il a de la chance, Macron. Parce que finalement, en président de l'Europe, il devient l'interlocuteur de Poutine mécaniquement. Et du coup, ça le positionne comme un homme d'État de dimension internationale. Quand même, Poutine lui téléphone. Il n'appelle pas les Allemands, il n'appelle pas les autres pays européens, il appelle Macron. Donc il a cet environnement favorable. – Il a un peu ce rôle de protecteur aussi. – Oui, et puis il a cet environnement favorable qui fait que ça le fait sortir du lot. Déjà qu'il sortait un peu du lot. – Rôle qu'il avait avant dans la gestion du Covid. Donc effectivement, moi je ne parlerai pas de chance, parce que passer du Covid à l'Ukraine, ce n'est pas forcément une chance. – Non mais là, je parle politique, oui. La politique, c'est beaucoup de chance aussi. – Alors, en tant que syndicaliste enseignant, nous aurions souhaité que le système éducatif soit un peu plus au cœur du débat de la campagne. – Il va faire sa première intervention sur l'éducation. – Oui, mais je pense que… – Et dans sa lettre, il parle de la valorisation du salaire des salaires. – Oui, alors ça… – Il en parle dans sa lettre. – Ses projets en la matière sont loin d'être une revalorisation, enfin bon, on peut en discuter. Donc je pense qu'on aurait bien aimé que ce soit un peu plus au centre des débats. Alors un petit rappel aussi, vous parlez d'élections, de pourcentages, de données d'élections, etc. Je vous rappelle que quand on fait des études électorales, on s'intéresse toujours aux résultats par rapport aux inscrits. Donc il sera très intéressant de voir le nombre de voix qu'obtient M. Macron par rapport au nombre d'inscrits dans le pays. Parce que si vous prenez les résultats d'il y a 5 ans, il ne représente pas tant de gens que ça. – Oui, mais c'est vrai pour n'importe quel candidat. – On est entièrement d'accord, c'est vrai pour n'importe quel candidat. – Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas légitime, attention, il est légitime. – Parce qu'il a la légitimité du pouvoir. – Il a la légitimité du pouvoir. Mais il serait intéressant de voir combien de Français lui ont confié les rênes de la nation, si c'est ce qui arrive dans 37 jours maintenant. – On change de sujet, allez, on en vient à l'enseignement, la crise des gilets jaunes et puis celle du Covid en Miami. On met en évidence surtout les difficultés du système scolaire, insuffisance de moyens, la faiblesse des salaires, les dialogues inexistants entre les enseignants et leur hiérarchie, les réformes souvent inadaptées selon certains, nous allons bien sûr en parler. Vous n'avez jamais mis ménageurs aux critiques vis-à-vis de Macron et de Blanquer en matière d'éducation. Le système éducatif français est-il en si mauvais état que ça ? – Alors le système éducatif français, oui, n'est pas en très bon état. Bon, on ne va pas forcément reprendre les résultats des enquêtes PISA et compagnie. Pour simplifier, je dirais que le système éducatif français, il est très bon pour les bons et il n'est pas bon pour les élèves qui ont des difficultés. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est inacceptable. – Et pour ceux qui sont au milieu ? – Pour ceux qui sont au milieu, il n'est pas trop mal, je dirais. – Il est le moyen. – Il est le moyen, exactement. Le grand problème, c'est qu'effectivement, on ne donne pas tout ce que pourrait demander, tout ce que pourrait avoir les élèves qui sont en difficulté. On ne leur donne pas véritablement leur chance. – Mais la faute à qui, alors ? Parce qu'on ne leur donne pas, la faute à qui ? – Le système, les enseignants ? – Le système, principalement. Les enseignants font ce qu'on leur demande de faire, ce sont des fonctionnaires, ils ont un devoir de réserve et donc ils appliquent les programmes. Moi, j'applique des programmes qui ne me satisfont pas totalement. – D'accord. – Dans d'autres matières, c'est exactement la même chose. – Par exemple, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas dans le programme d'Histoire Géo ? – Dans le programme d'Histoire Géo, le fait qu'on me fasse, par exemple, à un moment, parler de tout ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres, mettre Staline sur le même pied que Hitler et Mussolini. Je n'ai aucune sympathie pour Staline, qui a été un bourreau de son peuple, le bourreau d'un mouvement ouvrier dans beaucoup d'endroits. Sauf que, historiquement parlant, un goulag n'est pas un camp de concentration, ce n'est pas la même chose. On avait pour habitude de dire que dans un camp de concentration, la seule chose dont on était sûre, c'est que le gardien était un vrai nazi. Est-ce que le gardien du goulag est un militant communiste ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas communiste en plus, donc je te dis en toute sincérité. Est-ce que c'est pour ça que se sont battus, est-ce que l'Union soviétique, c'est pour ça que se sont battus des millions d'ouvriers dans le monde ? Je n'en suis pas sûr non plus. Je pense que la révolution russe, elle a été volée au peuple russe à un moment, et qu'on a mis en place un système qui n'est pas ce à quoi aspiraient les populations. Donc ce n'est pas la même chose. Le nazisme, le fascisme d'un côté, ce n'est pas la même chose. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'il y a une baisse de niveau globale ? Non, vous me parlez du programme. Vous me dites que c'est les programmes qu'on nous impose qu'il faut. La baisse du niveau, elle vient des moyens qui sont donnés, elle vient du problème des classes surchargées, elle vient du problème des horaires de certaines matières qui ne sont pas adéquates, elle vient de tout un tas de choses. Elle vient du problème du recrutement qui est de plus en plus difficile, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés par l'enseignement. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on a commencé, j'étais pratiquement payé deux fois le SMIC, 1,8 fois exactement. Aujourd'hui, quelqu'un qui est recruté à Bac plus 5, alors qu'à l'époque, on était recruté à Bac plus 3, il gagne 1,2 fois le SMIC. Vous avez certaines matières avec des diplômes avec Bac plus 5, vous pouvez espérer beaucoup d'autres choses, beaucoup mieux, que ce que vous proposez dans les matières scientifiques. Est-ce que ce n'est pas parce que finalement, les enseignants ne sont pas forcément au départ reconnus, justement par rapport à la rémunération, comme les infirmières, comme toute une catégorie de personnel, que finalement, les élèves ne reconnaissent pas non plus l'autorité de l'enseignant, parce qu'il y a aussi un problème d'autorité. Est-ce que ce n'est pas ça le problème de fond ? C'est la reconnaissance de votre fonction ? Alors, je ne sais pas si c'est un problème purement d'autorité. Le rapport entre l'enseignant et ses élèves n'est pas qu'un rapport d'autorité, c'est aussi un rapport de confiance. Par contre, il est vrai. Mais le respect, par contre, qui n'est pas forcément... Alors, le respect, le fait qu'effectivement, aujourd'hui, les enseignants ne sont plus considérés comme ils l'étaient à une époque. Mais vous savez, pendant longtemps, devenir enseignant, pour des jeunes, c'était s'élever dans la société. Bien sûr. On était fiers d'avoir des enfants professeurs, etc., etc. C'était une évasion. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, devenir enseignant, c'est peut-être même une régression dans la société. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui est mal vécu par beaucoup d'enseignants. On se sent dévalorisé. C'est ce que je vous dis. Parce qu'on nous renvoie à cette image, mais peut-être parce que soi-même, on n'est peut-être pas sûr d'être à la bonne place et on n'est peut-être pas sûr d'être à la place qu'on mérite. Pour ce qui est de la revalorisation prévue par le gouvernement, ce n'est pas du tout celle qu'on attend. La seule revalorisation possible, c'est la revalorisation du point d'indice, qui est la base du traitement des fonctionnaires, c'est-à-dire une augmentation de salaire pour faire simple et pas des primes. Et là, absolument, rien n'est prévu dans le calendrier. – Y compris pour tous les autres candidats, parce que Pécresse, Hidalgo, Mélenchon, Roussel, tout le monde propose une augmentation des salaires. Pécresse, bon, seulement pour les enseignants qui acceptent des postes dans les zones difficiles. Et Zemmour au mérite. Alors, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces promesses ? – Alors, le mérite, il existe déjà. Je vous signale que les promotions d'échelon, le passage à la hors-classe, par exemple, ce sont des choses qui se font déjà au mérite. Bon, Zemmour, il est dans sa... Sur ses positions classiques, ce n'est pas très important, je dirais. Pécresse, bon, elle n'a rien inventé non plus. Dire on va payer les gens qui vont dans les zones difficiles, ça fait des années et des années qu'on nous dit ça. Sauf qu'on en voit des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans ces quartiers peut-être difficiles. Encore, faut-il définir ce que c'est qu'un quartier difficile. On ferait peut-être pas mal d'y envoyer des gens qui ont d'expérience, mais je pense qu'il faudrait surtout donner aux gens qui y vont de véritables moyens pour travailler dans de bonnes conditions. Je crois que la base du problème, elle est avant tout là. – Vous pointez la responsabilité d'Emmanuel Macron, de Jean-Michel Blanquer, mais à quand remonte le mal du système éducatif en France ? Parce que, de mémoire de journaliste, je n'ai jamais eu connaissance d'un ministre de l'éducation nationale félicité par les syndicats. Entrouvé par les syndicats, en tout cas. – Disons qu'il y avait quand même des ministres qui ont laissé des souvenirs un peu moins négatifs que celui que laissera M. Blanquer, ou qu'a laissé M. Allègre, parce que je vous rappelle que… – Le mammouth. – M. Allègre voulait dégraisser le mammouth, et il avait été… – Je crois que j'ai rarement vu un ministre autant critiqué, autant mal vu par la profession que le ministre Blanquer aujourd'hui, et ça me rappelle exactement ce qu'on a vécu avec M. Allègre à l'époque. – Mais est-ce que ce n'était pas des gens qui, justement, voulaient aussi réformer ? Parce que dès qu'on veut faire une réforme, dans ce pays, il y a un problème. – Alors que ça dépend de ce qu'on appelle une réforme. – Parce que dégraisser le mammouth, ça voulait dire aussi quelque chose à une époque. – La réforme du bac, si vous prenez la réforme du bac. Le bac à la française est un modèle qui était envié par un certain nombre d'enseignants dans beaucoup de pays du monde. Cette espèce de grande épreuve finale, etc., etc. La réforme du bac, elle était dans les armoires du ministère depuis des années et des années. Pourquoi ? Parce que c'est un système qui coûte très cher. Il faut l'en connaître. Le bac à la française, c'est quelque chose qui coûtait très cher. On a voulu faire des économies, on n'a pas voulu réformer un système. On a voulu mettre à bas quelque chose qui coûte très cher. Sauf que je rappelle que le ministre actuel, Blanquer, est un ancien directeur général de l'éducation scolaire, ce qu'on appelle un DGESCO, qui est le cœur du système éducatif, qui est le cœur du ministère. Moi, le jour où j'ai appris la nomination du ministre Blanquer à son poste, j'ai compris qu'en nommant un ancien DGESCO, c'est bon, on passera au bac au contrôle continu. Parce que lui, en tant que DGESCO, il avait proposé au ministre avec lequel il avait travaillé. Ça fait des années et des années que l'administration, dire la DGESCO, c'est le cœur administratif du ministère, rêvait de mettre à bas le baccalauréat parce que c'est compliqué à organiser, c'est vrai, il faut le reconnaître. Maintenant, il faut savoir si on veut s'en donner les moyens d'avoir un bac qui vaut quelque chose. Ça coûtait très cher, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens d'organiser ? Est-ce que la cinquième puissance du monde a les moyens ? – Mais le grand oral ou le contrôle continu, c'est forcément mauvais ? – Alors, le contrôle continu, ça crée des disparités entre établissements. Ça change aussi beaucoup les rapports. Les collègues commencent à s'en apercevoir. Ça change aussi beaucoup les rapports entre les collègues et les élèves. Avant, vous étiez dans le formatif. Moi, je faisais des contrôles, je mets une note à mes élèves. Je leur dis, voilà, là, il faut que tu appuies là-dessus, là, il faut que tu revoies ça, etc., etc. Je forme un élève. Sa note, c'est une note, je leur disais toujours, c'est pas la première note de l'année qui compte, c'est la dernière. Là, je mets des notes qui se comptent déjà pour le bac. Donc, j'ai mes élèves qui font la queue, qui viennent me voir en disant, mais monsieur, vous ne pouvez pas le mettre 19, parce que là, le 14 que vous me mettez, moi, parcours sub, ça ne va pas le faire. Donc, on rentre, les rapports sont complètement changés. C'est complètement nouveau comme rapport. – Et le grand oral ? – Le grand oral, c'est le symbole du nouveau baccalauréat. Je l'ai fait passer l'an dernier. Oui, bon, si vous avez une bonne mémoire, ça marche bien. Vous apprenez par cœur votre petit speech. Et puis, par contre, aller poser des questions qui sont notées aux élèves sur leur projet, ce qu'ils veulent faire plus tard, je ne vaux pas tellement d'intérêt d'un point de vue pédagogique. – Il nous reste à peine moins d'une minute d'émission. La réforme essentielle à faire dans l'éducation nationale, que serait-elle selon vous ? – La réforme essentielle, je crois qu'il faudrait déjà revenir, mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer sur cette réforme du bac. qu'elle est en train d'être détricotée, on le voit avec le débat sur les mathématiques, où on s'est aperçu qu'on est allé trop loin dans l'éviction des mathématiques, au lycée notamment. – Il y a eu un retour en arrière. – Alors, un certain retour en arrière, mais aussi peut-être des pratiques innovantes, et puis surtout, surtout, donner les moyens. Bon, ce n'est pas tellement en Corse, on est les plus mal notis, il faut le reconnaître. Beaucoup demandent la mise hors norme de l'académie, on est déjà hors norme quelque part. On a moins d'élèves par classe, mais quand vous avez des terminales à 33, ce n'est pas évident de se couper tout le monde. – Juste, toute dernière question, mais répondre très vite, vous inciteriez aujourd'hui vos élèves à faire une carrière dans l'enseignement ? – Oui, parce que c'est un beau métier. Maintenant, je n'insiste pas, quoi. Mais ça reste un très beau métier. – Enseignant, footballeur. – Ah, on en a qui rêvent d'être footballeur. – Eh bien, c'est ainsi que se termine ce numéro de Rubicht. Messieurs, merci à tous les trois d'y avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, Tante Bonazère, Bonazette Imane à tout le monde. – Sous-titrage ST' 501